Musique Hello les gars ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reprends enfin les vlogs voyage, ça y est ! Il était temps. Ce week-end, c'est Escapade à Québec. Petit point culture. Le drapeau que vous voyez là, c'est le drapeau de la province de Québec, à ne pas confondre avec celui de la ville de Québec, qui est totalement différent. Sur le drapeau de la ville de Québec, on aperçoit le navire du navigateur et explorateur français Samuel de Champlain. C'est aussi lui qui a fondé la ville de Québec. Il est grand temps que je vois enfin la ville de Québec. Je pars donc avec une amie. On part d'ici une demi-heure. Les valises sont prêtes. Et j'ai plus qu'à aller chercher la voiture avec Communautos. C'est la deuxième fois que je conduis. Voilà ! On va voir ça et vous allez nous accompagner. C'est parti ! C'est bon ! Le départ se fait sous la neige. C'est trop cute ! Donc, en fait, j'ai pris une voiture avec Communautos. Communautos, c'est un service de location de voiture, prêté par la ville de Montréal, tout simplement. Et c'est cool parce que, en fait, cette vidéo n'est absolument pas sponsor par Communautos, mais je trouve ça intéressant d'expliquer comment fonctionne ce service-là. Il y a une application, sur une carte, il y a plein, toutes les voitures référencées qui sont près de chez vous. À n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, vous pouvez vous choisir une voiture et commencer votre trajet, tout simplement. L'essence est comprise, donc vous n'avez pas payé l'essence puisqu'il y a une carte essence dans la boîte à gants. Vous n'avez pas à payer, donc c'est cool quand même ! Et puis là, pour l'équipement d'hiver dans le coffre, ils ont mis des pelles, un balai et puis de l'essuie-glace. Donc, c'est relativement pratique. Et nous, on part en voyage ! Je suis trop excitée, c'est vraiment la première fois que je ressors de Montréal, après Toronto en novembre dernier. Donc, ça remonte déjà à deux mois. J'ai trop hâte là d'y aller, prendre la route. Surtout de conduire, parce que la dernière fois, je n'ai pas conduit. Donc là, ça arrête au volant, c'est parti ! Donc, je viens d'apprendre que le drive au Québec se dit service au volant. C'est fou ! J'adore ! Voilà, on fait des découvertes comme ça, c'est trop drôle. Est-ce que je vais craquer ? Boston à l'érable. Sushi ! Glacé à l'érable. C'est cute ! On perd deux en même temps, peut-être ? Oh non, ça me chie ! Ils peuvent se balader derrière, le goût ? Je ne sais pas ! Je connais tellement pas la règle ! C'est ici qu'on va apprendre, en fait. On ne va pas aller dans les mâches, on va apprendre là. Ok. En bonne voyageuse au Québec, on a pris nos petits encas pour la route. Ça fait quoi ? Ça fait une heure qu'on roule ? On s'est déjà arrêté ! Voilà, j'ai rien plus à dire. On continue ! Il y a vraiment. ety, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On a mis pratiquement 3 heures à venir avec 6 arrêts, mais normalement c'est 2h49. On a trouvé facilement un parking et là on va aller manger parce qu'on a quoi ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ah ! Québécoise ! Abonnez-vous ! Oui, on est bien aux toilettes ! Abonnez-vous ! Parfait pour échauffer les mains ! On a mangé notre grosse poutine et après on va essayer d'aller voir l'office de tourisme pour voir ce qu'il y a un petit peu à part le château de Frontenac. Abonnez-vous ! 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 descendent tout le long c'est vraiment génial on va essayer de le faire mais il y aura peut-être un peu de douleur donc on a pris chacune un billet pour la glissade on va faire la glissade c'est 4 dollars un billet une place ça va glisser donc je viens d'apprendre que 1884 c'est la date de la création de cette glissade c'est bien ça merci céline oh mon dieu oh non elle est énorme ça y est on est parti pour la glissade j'ai peur non ça va être drôle et je pense que c'est impressionnant à la vue qu'on va avoir ça va être malade ça va vite oh mon dieu bon allez let's go oh 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 C'est trop beau ! Je flippe ! Pourquoi en fait ? Par contre c'est magnifique ! Vous êtes prêts ? Non mais oui ! J'ai les dents qui gèlent ! Regardez-moi ça ! C'est trop cute ! Focus, focus ! Ok, nous sommes à l'Auberge de Jeunesse ce soir et demain. L'Auberge de Jeunesse, l'Auberge Internationale du Québec. Je crois que c'est ça, ou de Québec, je sais plus. Donc on a pris une chambre privée pour deux personnes. Et franchement c'est nickel ! Nous sommes à la recherche d'un restaurant. On va galérer je sens. Il neige ! Vu qu'on a déjà mangé poutine ce midi, je me vois mal manger encore un truc comme ça. Donc je ne sais pas ce qu'on va manger. Je ne sais pas ce qu'on va manger. Allez, on a jeté notre dévolu sur Sapristi. Bon bah, pas de Sapristi. On ressort Bredouille, c'était complet. Et là nous avons Popcorn Shop. Alors ça ressemble à une poissonnerie. Il a dit Popcorn et de la Barbe à Papa. Oh, les droits d'auteur, oups ! ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà c'est la fin de la journée, on est posé dans notre chambre à l'auberge, on est fatigué donc on va aller se coucher parce que demain est une autre journée et on a plein de choses qui nous attendent. Donc je vous dis bonne nuit, à demain.